Aujourd'hui, d'Andre V4, c'est la Sainte Ange de Jambon. Et je vous prie de constater, Maître Durameau, qu'il n'y a personne pour leur souhaiter bonne fête. Ça fait pas un pliche. Ma collaboratrice Lola n'a pas jugé bon de se présenter au studio à l'heure prévue. Normal. Comment ça, normal ? C'est votre faute. Comment ça, ma faute ? Ça fait pas un pliche. Mais qu'est-ce que je vous ai fait à tous ? Vous avez balancé, Mic Mac. Alors, si je comprends bien, pour un malheureux micro, tout est les chats et en révolution. Tout s'arrête. Un pour tous, tous pour un. Oh, mais ça ne va pas se passer comme ça. J'appelle mon oncle. Passez-moi le président des produits nuls et que ça saute. Non. Alors, vous aussi, sabotage ! Solidaires de mes camarades, considérez-moi comme étant un dérangement jusqu'à nouer l'ordre. Uralo ! Uralo ! Il ne perd rien pour attendre celui-là. Eh bien, je crois qu'il est temps de rendre l'antenne. Oh, put-puce, j'oubliais. Une page de publicité. Bientôt finit de jouer, pup-pup. L'émission se termine un peu plus tôt que prévu. J'espère qu'elle vous a plu. Et je m'adresse maintenant avec calme et fermeté à la machine du générique de fin. Si elle ne l'envoie pas dans les deux secondes qui suivent, plus d'huile jusqu'à l'année prochaine. À bon entendeur, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada de la charge municipale. Pourvu qu'on arrive à temps, j'ai l'impression de l'entendre crier. J'entends des voix. J'ai le sentiment que Milk Mac nous appelle à l'aide. Au secours, faux chat ! Au secours, Uralo ! Fonce ! Appuie sur le champignon ! Lâche-moi les baskets ! Je ne peux quand même pas le dépasser ! Cluons de la benne à ordure. Est-ce que c'est vous qui avez fait hier la rue des studios de Téléchat ? Oui, c'est sur mon trajet, juste avant la rue du coin, puis l'avenue d'à côté. Vous avez avalé combien de poubelles chez Téléchat ? Une douzaine, comme d'habitude. Alors hier, elles étaient bonnes, bien grasses, bien fraîches. Oh là là ! Je vous reconnais ! Vous êtes gros chat ! Et elle ? Je ne suis pas en train de rêver, c'est Lola, en chair et en plume. Oui, oui. C'est nous. Oh ben si je m'attendais, alors ! Quand je vais raconter ça aux copains, ils vont encore me traiter de farceur. Parce que, vous savez, moi, ben j'aime rigoler, hein ! Oh 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 ! Eh bien bonne ! Où avez-vous déchargé hier soir ? Hier soir ? Tandis que je me souviens, là ! Mais pourquoi vous me demandez ça ? Je vais passer à l'atelier ? Mais c'est très important, c'est pour Mic Mac. Ah ouais, le petit joufflu avec sa grande oreille ! Oui ! Quelqu'un l'a jeté par pure méchanceté. On essaie de le retrouver. Oh ben ça, alors ! C'est pas marrant ! Quand je vais raconter ça aux copains, ils vont encore... Mais vous avez déchargé où, hier soir ? Ben là-bas, vers les usines ! Et dites donc, vous pourriez pas me faire un petit autographe, là, sur ma benne ? Allez, s'il vous plaît ! Comment retrouver intact un copain aussi fragile dans un tel tas d'ordures ? Autant retrouver une aiguille dans une meule de foin ! J'y crois pas. Oui, d'accord, il y a un peu de désordre. Mais il ne faut pas te laisser abattre, Grouchat. Et tu verras, à deux, tout est plus facile. Sous-titrage Société Radio-Canada